C'est parti, nous allons parler d'un super smartphone, le Umidigi F1 Coucou tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui je vais te parler du Umidigi F1 Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait, et je les ai même contactés Parce que quand j'ai vu les caractéristiques, je me suis dit mais c'est pas possible Et là je me suis dit il faut absolument que je teste ça et que je vous le présente En fait si vous voulez, déjà évidemment il va sortir en janvier, début janvier donc 2019 Mais il y a des caractéristiques mais de fous furieux les gens, c'est incroyable Et surtout un prix pas cher et c'est ce qu'on va voir tout de suite Je vais superposer donc des petites animations qu'ils ont dévoilées en tout cas pour le lancement de ce téléphone Et c'est parti pour les caractéristiques On retrouve donc un écran Full HD de 6,3 pouces donc c'est plutôt agréable un grand écran Une résolution donc de 2340 x 1080 pixels, ça c'est bien et il est très fin je trouve en tout cas Puisqu'il fait que 8,8 mm d'épaisseur Et là on rentre dans quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a un stockage interne de 128 gigabits Les gens 128 gigabits, c'est surtout par rapport au prix en fait C'est pour ça que moi je suis juste bluffé Une batterie est là aussi par contre 5150 mAh Donc là au niveau de l'autonomie on devrait se retrouver mais dans un téléphone qui tient bien mais bien bien ta journée Donc ça c'est cool La possibilité de recharger donc rapidement le téléphone avec le fast charging Il comporte aussi un lecteur d'empreintes digital ainsi qu'un face unlock Je m'étais trompé lors de l'une de mes dernières vidéos où je disais le face ID je crois de mémoire On va dire le face unlock mais par contre ça consomme beaucoup de batterie La caméra frontale fait 16 mégapixels et les appareils photo arrière font 16 et 8 mégapixels Donc c'est plutôt potable, c'est ce qu'on va voir à mon avis par la suite au mois de janvier Le téléphone est sous Android 9.0 donc ça c'est plutôt cool 4 gigabits de RAM donc on ne change pas grand chose là dessus La possibilité aussi de mettre 2 cartes SIM Bon ça ça reste plutôt cool moi je ne vais pas mettre 2 cartes SIM en tout cas dans ce téléphone là Comporte la technologie NFC aussi un plus Il pèse 186 grammes donc un petit peu quand même mais après ça va Et il est disponible en rouge, noir et or Il sera disponible en début janvier 2019 au prix de 200 euros les gens Et c'est juste incroyable je pense qu'ils veulent vraiment casser le marché C'est assez exceptionnel je trouve Donc on va attendre ça et on verra en tout cas de la qualité du produit Mais je ne pense pas qu'il va y avoir de soucis parce que j'en ai déjà testé un Et j'ai regardé un petit peu aussi sur internet et que c'était plutôt positif en tout cas Par rapport à cette marque là Donc on verra au niveau du rapport qualité prix Mais c'est vrai qu'à avoir toutes ces caractéristiques là pour 200 euros On rentre dans un champ de bataille avec toutes les autres marques aussi de téléphone Sur un peu le moins cher qui comporte le plus de caractéristiques Et donc voilà donc là ça va être très très intéressant Donc dis moi aussi toi ce que tu en penses de tout ça Ou si toi peut-être ça ne te choque pas et tu dis ouais en fait ça va c'est normal On retrouve aussi peut-être sans doute d'autres téléphones A peut-être à environ ce prix là qui comporte peut-être autant de choses Je ne pense pas Et je pense que là ils veulent frapper fort En tout cas cette marque là pour espérer peut-être faire un grand nombre de ventes Et surtout donner une grande image à leur marque En avoir une plus grande notoriété En montrant voilà nous on est capable de faire ce bon téléphone là Avec de très bonnes caractéristiques pour pas cher Et là je pense que ça risque de générer en tout cas beaucoup beaucoup d'intérêt En tout cas c'est terminé pour aujourd'hui S'agissait d'une petite vidéo pour vous parler en tout cas du concours que j'organise aussi Donc avec la marque Omidigips J'étais très très intéressé lorsque j'ai testé le premier téléphone Et j'ai hâte en tout cas de recevoir le F1 On verra Je donnerai mon avis personnel là-dessus Je ne pense pas être dégoûté Je pense que ça devrait plutôt bien se passer Et voilà je Franchement je suis assez bluffé par tout ça Bon merci à tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer